Et salut à tous, c'est Angel038, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur un nouvel épisode sur Motorsport Manager avec la suite de notre saison en F1 dans l'écurie Renault. Pour l'instant, on est en dessous des objectifs, notre sécurité de l'emploi est relativement stable. Effectivement, on devait être 8e ou mieux, on est 9e, rien n'est perdu parce que si on jette un oeil vite fait, surtout au niveau du classement des écuries, pour l'instant entre Haas, McLaren, Sauber et Renault, les points sont équivalents. Donc il suffirait d'une voiture dans les points à l'issue d'un grand prix pour qu'on puisse se retrouver à la bonne place. Voilà, donc on va continuer tranquillement notre progression au sein de cette écurie. Donc on a encore un moteur qui est en train d'être fabriqué. On va, voilà, les pièces qui sont réparées, on est en train de bosser sur l'amélioration de la transmission des freins pour nos deux pilotes, pour la fiabilité, parce qu'on a vu de toute façon pour l'instant c'était un problème cette fiabilité. Il reste 2 jours, ça se terminera 2 jours avant la fin de la course. Entre temps, on va réceptionner notre nouveau moteur, on va pouvoir lancer, alors, plainte des sponsors. Tiens, j'avais jamais vu ça. Plainte des sponsors, Angel, non-sponsorant, était pour le moins déçu de votre hospitalité durant cette saison. Ah bon ? D'ailleurs, notre réputation commence à en prendre un coup et l'écurie attire de moins en moins de grosses compagnies. Je vois pas pourquoi, j'ai rien fait. Il serait bon d'envoyer un des pilotes pendant un week-end de course afin d'impressionner les sponsors, ne croyez-vous pas ? J'ai pas compris. Il serait bon d'envoyer un des pilotes pendant le week-end de course. Et on nous propose, pas question, donc on perd 32 valeurs commerciales de l'écurie. Alors déjà que c'est pas élevé, c'est pas une bonne idée. Acheter plus de champagne, ça fera l'affaire. Et vos désirs sont des ordres, 500 000. Valeurs commerciales de l'écurie, plus 30. Morales de Kevin Magnussen, moins 30. Envoyez, achetez plus de champagne. Voilà, on leur boue à la gueule. Comme ça, ils vont arrêter de nous casser les couilles. Parce que nous, on a un moteur à fabriquer, donc ils vont pas nous emmerder. Tac, tac, le moteur est terminé. Bim, bam, boum, allez hop, on est bien. Le moteur est terminé, merci les gars. Vous allez commencer à concevoir le nouveau moteur. Enfin, deuxième nouveau moteur, n'est-ce pas ? On avait fait quoi sur le premier ? On avait fait ça, et puis... Et puis... Et puis, donc là, on a un niveau de risque. Fiabilité, plus 50, zone rouge, plus 35. C'est bien ça. Ouais, zone rouge, plus 35, bon... Non. On peut mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Fiabilité, vitesse max. On peut mettre encore un peu de fiabilité. Voilà. Comme ça, on sera bien. Allez. Construire une nouvelle pièce. Même si on est un petit peu en déficit, ça va, c'est pas non plus... On va pas installer la pièce parce que, de toute façon, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est qu'ils finissent de m'améliorer, enfin, de bosser sur la fiabilité. D'ailleurs, on va arrêter de les faire bosser sur la fiabilité de celui-là. On va déjà les faire bosser sur la fiabilité du nouveau moteur. Parce qu'on en aura besoin pour la prochaine course. Titi, titi, titi... Non, non, mais je veux toujours pas la monter, la pièce, je vous rassure, les gars. Voilà. Politique de retrait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un vote à faire. Lancement d'un nouveau vote. Le nouveau vote de la Fédération Nationale d'Automobiles, cette fois-ci, concerne le retrait du GP de Sao Paulo. Alors, quelles seraient les écuries qui seraient... Pour qui ça serait bénéfique ? Ferrari, Forcinga, Williams. Ce ne sera pas bénéfique pour Toro Rosso, Haas, McLaren et Sober. Et nous, on s'en bat les couilles. Ben non, mais j'aime bien Sao Paulo. Allez. Donc, j'ai voté pour... On va passer directement à la fin. On va pas y passer la nuit, hein. Allez, hop. Et, votre rejeté, ils veulent enlever Sao Paulo. Mais quelle bande de cons. Le Grand Prix du Brésil, quoi, les mecs. Enfin... Bon, allez. Ah oui, d'ailleurs, il reste 5 semaines avant que le centre de visite soit terminé. Ça va nous rapporter un petit peu des sous, ça aussi. Ah, il faut bien investir, hein. Donc, on est parti pour le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. N'est-ce pas, mon petit machin set. Sélectionner un sponsor ? Ben, tu es Rixona, hein. Parce que, honnêtement, je vois pas comment on pourrait faire mieux. Sélection automatique des pneus. Franchement. On n'installe pas de pièces et on est parti. Let's go to Spagna. C'est le Grand Prix de Tandela Cruz. Enfin, Barcelone. Putain, vous m'avez compris. Voilà. C'est le Grand Prix d'Espagne au Portugal. Allez, le chargement qui est en train d'avoir lieu. Chargement de l'infini. On n'en peut plus de ce chargement. On se dépêche. On se manifeste. On se bouge le cul. On se touche le... Non, on se touche pas. Allez. Barcelone. On va aller voir que la voiture est bien réglée ou pas réglée. On ne sait pas. On va aller voir le réglage de la voiture. Alors, changer les réglages. Ah, mais il est complètement con ce temps. Alors qu'il y a deux secondes, il tombait de la neige. Ah oui, parce qu'au jour où je tourne la vidéo, là, actuellement, il neigeait chez moi. Et puis là, maintenant, il y a le soleil qui sort. Non, mais... Complètement baisé la météo, là. Alors, 17-6, 27-6. Pression des pneus, 21-2. Très bien. Transmission 50 et 56. Admettons. Et on va le faire sortir en foft. Et il va travailler sur la calife. Tandis que palmaire, pied palmaire, lui, il va travailler sur la course, sur l'endurance. Je ne sais pas pourquoi, mais ces réglages m'ont l'air un peu foireux. Mais bon. Parce que là... Bon. Je ne sais pas. On verra bien. Hop. Et on bosse les médiums, mon garçon. Parce que... Il a quoi ? Attends. Il a pris quoi comme train de pneu ? Lui, on va le faire bosser sur la course avec les harbes. Et lui, on va le faire bosser... On va lui faire bosser la calife. Participer aux essais libres, bien sûr. C'est important. Et donc, alors, on est aux essais libres. Et comme d'habitude, je vais faire les essais libres. On va faire ça tranquillement. Et puis, je reviens pour la fin des essais libres et la calife. Donc, petite ellipse et à tout de suite. Et voilà. Donc, la séance d'essais libres est terminée. Donc, on a fait travailler l'endurance et on a surtout bossé avec les médiums et les hards. On a quand même fait un chrono en soft pour voir pour les réglages qualification. Ça s'est plutôt bien passé. La voiture avec les hards, on voit avec Magnussen, a réussi à quand même faire le 9e temps. On peut avoir des espoirs pour la course. Maintenant, il va falloir voir à quelle place on va partir sur la grille. Donc, on va passer aux qualifications. Et on va essayer de faire un truc bien. Alors, réglages qualif. Et ne tendre. Voilà. Et donc, pour les réglages, vous avez vu, on a réussi à faire, c'est pas un sans faute, mais les réglages étaient quand même difficiles à trouver. Donc, on a du très bon et du bon. Donc, voilà, on va participer aux qualifications et puis on va y aller tranquillou bilou. Allez, on va faire sortir Magnussen en premier. Il est parti avec sa voiture réglée aux petits oignons. Et on va essayer de lui faire chauffer ses pneus convenablement. Alors, on est en début de séance. L'adhérence est faible sur la piste. Donc, c'est un peu... Ça va être un peu chiant. Mais bon, il va falloir quand même marquer un chrono. Donc, je n'ai pas trouvé encore la technique pour faire en sorte de bien réaliser son tour de mise en place. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc là, on surchauffe un peu tout. On a tout qui surchauffe. Attention, les freins. Il faudrait que ça redescende en température un petit peu. Est-ce que le tour va bientôt être terminé ? Alors, les freins, c'est parfait. Par contre, j'ai fait surchauffer les pneus. Bon, Magnussen, maintenant, il va falloir y aller. Jump. Alors, il commence son tour rapide. J'ai quand même l'impression qu'il ne va pas bien vite. Alors, il est en train de passer le premier secteur. Bon, pour l'instant, il est en violet parce que c'est le premier à lancer un chrono, finalement. Oui, oui, Palmer. Je vais te faire sortir. T'inquiète pas. Donc, on laisse finir son tour à notre copain, là. Et puis, on va voir ce que ça donne alors qu'il y a des chrones qui commencent déjà à tomber. Bam. Donc, pour l'instant, Magnussen quatrième. On va faire sortir Palmer. On va faire sortir Palmer et puis même Punition. On va le faire faire son tour de préparation. On va voir si on arrive à lui faire un joli tour. Alors, Magnussen qui va forcément descendre dans le classement. De toute façon, les pneus soft, clairement, vu la durée de vie qu'ils ont, je pense qu'on ne va pas les utiliser. On va les utiliser juste pour les qualifs. Ouais, c'est carrément pas évident sur ce circuit pour arriver à avoir les freins et les pneus en bonne température. On a les pneus qui descendent direct. Voilà, c'est parfait. Comme Magnussen, en fait. On se retrouve avec la même configuration. C'est-à-dire des pneus qui sont parfaitement en température. Par contre, des freins qui sont agoniques. Allez. Alors, c'est parti. Magnussen est descendu à la 13ème place entre-temps. Voyons voir ce que Palmer va nous faire. Il nous faut une voiture dans les 10 premières places. Ça serait vraiment bien qu'un des deux pilotes réussisse à faire cet exploit parce que sinon, ça va être compliqué pour la course. Allez, Palmer. Palmer qui finit son tour et qui fait la 14ème place derrière son coéquipier. Ouais, bordel, c'est pas bruyant. Il va falloir qu'on s'améliore. C'est clair. On est d'accord sur le sujet. Donc, Magnussen. Deuxième passage. Il va falloir y aller, mon garçon. Pour l'instant, Magnussen qui est 13ème. On a Raikkonen et Bottas devant. On a Raikkonen qui a fait que le 11ème temps. C'est assez étonnant. Les deux Tauros-Rosso qui ont fait le 8ème et 10ème temps. Elles sont en forme, les deux Tauros-Rosso. Bon, après, il faut se dire que sur le prochain Grand Prix, on arrivera avec un moteur neuf. Au moins sur une des deux voitures. On verra si on peut mettre sur les deux. Là, on est en surchauffe, les gars. Attention quand même. Ah, mais dès qu'il freine, ça chauffe. C'est bien le problème. C'est que je n'arrive pas à garder les... Voilà. Voilà, c'est ça le problème. C'est que je n'ai pas réussi à garder les pneus à bonne température. Donc, voilà, ce n'est pas évident non plus. Bon, ben allez, Magnussen, vas-y, fais ton tour. Avec une adhérence de piste qui a été un peu améliorée. Ce qui va nous améliorer, c'est qu'on nous... Déjà, il améliore son premier secteur, ce qui est déjà pas mal. On va voir dans le deuxième, maintenant, si ça veut rien. Dans le deuxième aussi. Et il finit son tour. Et... 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 Et il reste à la treizième place. On est à combien de l'autre devant ? On est à cinq dixièmes de Bottas. C'est quand même énorme. Une demi-seconde à récupérer sur le pilote qui est devant. Ça fait beaucoup. Bizarrement, on a... Palmeur qui réclame... D'être plus dans la vitesse... Dans l'accélération que la vitesse. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, tour de mise en place. Alors là, il y a tout qui surchauffe. Il faut refroidir la gasoline. Alors, on fait gaffe avec les pneus qui vont être froids. Punaise. Bon, on va toujours pareil. On a toujours le même problème. Allez, Palmeur qui lance son tour chrono. Il reste quatre minutes dans la séance. Bon, il améliore son premier secteur. Allez, on va tenter un trou. Bon, il n'a pas amélioré un Palmeur. Il y a vraiment beaucoup à récupérer. Donc, les freins surchauffent. Les pneus sont bien. Et bon, ben voilà. Allez, Magnussen. C'est parti. Bon, c'est un Palmeur. Rentre au stand. De toute façon, les Renault sont à leur place. À un treizième et quatorzième. Bon, normalement, même. On s'attendrait à aller voir plus loin derrière encore. Donc, pour l'instant, Magnussen, il n'améliore pas dans le premier secteur. Dans le deuxième non plus. Et de toute façon, je pense que vu qu'il faut récupérer une demi-seconde pour arriver à la hauteur de Bottas, ben, ça va être mort. Donc, voilà. Sans trop de surprises, je pense que ça va se passer comme ça. Donc, on va partir treizième et quatorzième sur la grille. Donc, voilà. Ricardo qui a pris la pôle devant Hamilton, Rosberg, Verstappen, Hülkenberg. Hülkenberg, cinquième. Veltel, Perez. Une grille qui n'est pas habituelle. Ça fait plaisir. Ça change un petit peu. Allez, donc, on va passer à la course. Alors. Donc, on va passer. Donc, on va mettre ça et réglage course. Voilà. Et, euh... Tac. Et on va partir sur un style, donc, agressif élevé pour le début de la course. Et puis, on calmera les ardeurs. Au fur et à mesure que ça avance. Donc, on voit la grille de départ, mais on s'en fiche un peu. On va même se mettre en dépassement là pour les premiers tours. Comme ça, nos pilotes, ils ne peuvent pas bien aller de place. Alors, le départ qui a eu lieu, Palmer est onzième. Magnussen est un peu plus englué dans le trafic à la quinzième place. Espérons qu'il revient, il revient à la quatorzième. Il va falloir remonter un peu plus que ça. Qu'est-ce qu'il nous fait de Palmer pour l'instant ? Palmer, il est là, il gère. La stratégie des pilotes, dans l'ensemble, ils sont tous en mode gestion du carburant. On va finir encore un petit peu là avec ce tour. Et puis, on passera en mode orange. Derrière, Magnussen qui est revenu aussi. Tac, on va se mettre comme ça, comme ça. Tous les deux en mode jugère. Allez, Palmer qui est en forme. En début de course, il est derrière les voitures qui sont devant. Enfin, oui, c'est logique. Derrière les voitures qui sont devant. Il est derrière Raikkonen et Perez qui sont en train de se triturer un petit peu tous les deux. Et si Palmer allait jouer la surprise et qu'il allait chercher les deux pilotes qui sont devant, ça serait très amusant. Regarde ça, il va aller chercher Perez. Allez, Palmer, on y va. On va essayer de doubler. Alors, je me suis foiré au départ. Je ne voulais pas chausser les softs. Et puis finalement, on est parti avec des softs. Impeccable. Je voulais tourner en hard et en médium. Et du coup, j'ai fait de la merde. Voilà, Magnussen qui prend de l'avantage sur Palmer. Une fois n'est pas coutume. Je me suis foiré au départ. J'ai complètement zappé de changer de train de pneu. Et puis voilà, ok. Kiat qui prend la deuxième place. Palmer qui est en train de se laisser un petit peu attendrir. Ah, blocage de roue. Attention, les gars. On n'allait pas fringuer leur train de pneu. Parce que je tiens à vous signaler quand même que vous êtes les deux pilotes qui ont les trains de pneu les plus usés actuellement avec Bottas et Hamilton. Et Verstappen. Donc, voilà, je ne voudrais pas vous affoler non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir faire attention quand même. Il va falloir résister tranquillement à Kiat derrière. Hop, hop. Tout le monde est dans la même stratégie pour l'instant. On a une gestion du carburant et conduite des pneus. On a quatre pilotes qui sont partis en hard mais qui sont d'ailleurs derniers pour l'instant. C'est Ericsson, Gutierrez, Botton et Nasser. Botton qui a l'air complètement de faire des... C'est même plus de la Formule 1 qu'il est en train de faire. Il fait du touoïsme. Puisqu'il est vingtième, il n'a quasiment pas bouffé de pneu. Il est en mode YOLO. Donc, tranquille, le garçon. Et donc, on a fait un quart de la course. Là, pour l'instant, on va rentrer dans le tour 4. Enfin, un cinquième de la course. Et les pneus, ce n'est pas brillant, les gars. Donc, on va faire rentrer Magnussen prématurément pour aller peut-être mettre des pneus hard qui permettra d'aller plus loin dans la course. Les pneus, les pièces, ça va très bien. Je tenterai bien un arrêt au stand rapide. Je prends le risque. Donc, Magnussen qui va rentrer au stand dans ce tour. On va voir si l'arrêt au stand se passe bien. Je prends un risque. De toute façon, ce n'est pas très grave. Ça se tente. Voilà, Magnussen dans les stands. On va le mettre en mode comme ça. Et l'arrêt au stand qui s'est très bien passé, finalement. Donc, voilà, tranquille. Là, maintenant, on a un Magnussen qui est avec des pneus neufs durs et qui est sorti à la 16e place. Qui va donc revenir sur tous les pilotes qui sont devant et qui vont aller s'arrêter dans pas longtemps avec leurs changements de pneus. Et on va faire de même avec Palmer qui va aller rentrer au stand et qui va nous faire un arrêt au stand rapide aussi. Palmer qui est 11e actuellement et qui est en mode... Je gère. D'ailleurs, on devrait faire pareil avec Magnussen. Comme ça, lui, il va être en mode tranquille. Donc là, ça va commencer à s'arrêter au stand. On voit que déjà, il y a des pilotes de tête qui sont engouffrés dans les stands. Qui c'est qu'il y a d'autres qui rentrent pour l'instant ? Personne. Allez, Palmer qui rentre au stand. Lui aussi, on va voir s'il nous fait un bel arrêt. Ty qui rentre dans les stands. Hop, changement de pneus. Bim, ça se passe bien. Et voilà, on est parti. Il ressort derrière son coéquipier. 16e place. On retrouve les positions d'avant les arrêts au stand. Donc, c'est très bien. C'était ce qu'on voulait. Maintenant, il va falloir gérer tranquillou. Parce que là, il y a des pilotes qui sont devant qui vont bientôt s'arrêter. Donc, on va accélérer un petit peu la cadence. Donc, nous, c'est qu'il gère ses gommes pour l'instant. Palmer, il fait son tour d'entrer au stand. L'essence, on est un petit peu en déficit d'essence. Mais c'est pas ouf non plus. Ce que j'entends par là, c'est que de toute façon, on va très certainement se faire prendre un tour par les pilotes de tête. Les Rosberg, Metal et compagnie. Et donc, vraisemblablement, on va se retrouver à un moment ou à un autre avec un tour de moins à faire. Donc, voilà. Au niveau du carburant, on ne sait pas. Ça va, quoi. Ça va se gérer. Alors, pour l'instant, les pilotes qui sont en train de rentrer dans les stands pour changer de pneus. Et nous, pour l'instant, ça ne nous profite pas des masses, finalement. Ce qui est là, on va peut-être prendre un peu des places. Quoique, ouais, une place de gagné. C'est pas la folie non plus. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont s'arrêter un peu. Ah oui, il y a encore Kiat, Sainz, Raikkonen, Hülkenberg qui vont s'arrêter. Donc oui, il y a encore des voitures à passer au stand. Là, on voit devant Grosjean qui va s'arrêter au stand, juste devant nous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a du monde dans les stands, là. Hop, ça va nous profiter. On récupère la 11e et 12e places. Est-ce qu'on en aura un autre ? Ah, on a Pérez qui va s'arrêter, qui est déjà avec ses pneus softs. Et Ricardo qui va s'arrêter aussi. Bon, ne crions pas victoire, parce que pour l'instant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que... C'est que devant, eh ben... Massa, il est en pneu hard avec des pneus qui sont plus frais que les nôtres. On a Pérez qui va s'arrêter, parce qu'il a déjà un ton de 8-30 de pneus. On a Botas qui va devoir s'arrêter aussi, je pense. Mais ils sont loin, ces pilotes. Ah, ils sont loin. Vous m'avez compris. Donc pour l'instant, on a nos deux pilotes qui sont là, onzième et douzième. Et il va falloir qu'on fasse un autre arrêt au stand. Il reste 8 tours. On va attendre qu'il reste... On peut faire encore un peu avec les pneus. On va aller essayer de tourner encore un peu. Les pilotes qui étaient partis en hard tout à l'heure, on va aller repart en hard maintenant. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. C'est peut-être ce qu'on devrait faire, même si on est en train de revenir sur le pilote qui est dixième, Massa. Parce qu'ils vont s'arrêter, ces pilotes, à un moment ou à un autre. Et derrière, on a juste Kiat et Sainz qui sont là derrière et qui... Donc à mon avis, on devrait passer encore un train de pneus hard. Et Palmer sur le tour suivant. Ah bah voilà. J'ai pris un risque. Donc la roue stand qui s'est un petit peu foirée. Et donc Magnussen qui est reparti quinzième de son arrêt au stand. Donc Palmer en même topo. On lui fait chausser les hard. Et puis, cette fois-ci, on va pas prendre de risque. On lui fait faire faire un arrêt équilibré. Bon, lui, il est en mode attaque là pour l'instant. Et il rentre dans les stands. L'arrêt qui se passe bien et il ressort quatorzième juste devant nous. Tu vois, du coup, l'arrêt que... Qu'on a foiré. Et bien du coup, ça nous a... Ça nous a mis dedans. Il reste donc 5 tours de course. Et donc 5 tours de course. Et bien maintenant, il va falloir espérer que les pilotes qui sont devant avec les pneus usés s'arrêtent. Je pense notamment à Alonso, Sainz. Bon, Kiat, ça m'étonnerait. 5 tours. A moins qu'ils mettent des grands coups de patin et qu'ils crament sur un train de pneu. Je le vois mal aller... Je le vois mal aller au bout. Ah, je le vois mal aller s'arrêter, pardon. Donc, il reste 5 tours de course. Pour l'instant, on est un peu en déficit de carburant. Donc là, Magnussen et Palmer qui sont en train de s'expliquer tous les deux. Palmer, tu donnes la priorité à ton coéquipier. Mon garçon, s'il veut t'attaquer, tu le laisses passer. Tu ne m'emmerdes pas. Il ne reste plus de 4 tours maintenant. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui rentre dans les stands ? Oui, ça rentre au stand, mais ça va être short. Ouais, on a encore des voitures qui rentrent là. On va récupérer un peu des places. Hop, on va voir. On revient 12e et 13e. Devant nous, on a Kiat qui va s'arrêter. De toute façon, ça c'est sûr. Parce que là, il est en fin du train de pneu. On a Rayconen qui est avec des hards qui va s'arrêter aussi. Mais il est loin, donc voilà. Massa, c'est bon. C'est fini. On va juste calmer un petit peu la consommation d'essence. Alors, c'est dommage parce que du coup, on a Massa qui est 10e qui est un peu loin. Perez qui est 9e qui est encore plus loin. Il nous reste, voilà, le capital pneu qui est bien encore. On pourrait presque attaquer. En tout cas, avec Palmeur, on peut s'amuser à attaquer. Mais là, on rentre dans le dernier tour pour les pilotes de tête. Mais il va falloir qu'on économise de l'essence parce que là, sinon on ne va pas aller au bout, les gars. Sans vouloir vous offenser. Il n'y en a pas un qui veut s'arrêter en dernier tour, là, quand on y va ? Non ? Non, non, non. Attention derrière Magnussen que ça revient, là, avec Sainz qui a des pneus soft. Bon, il n'y a pas un pilote qui voudrait se mettre en voir avec, je ne sais pas, moi. Bon, bon, alors, sauf si Sainz passe Magnussen. Ah bah non, Palmeur a plus d'essence. Voilà, on n'a pas pu prendre, voilà, c'est 12e et 13e. Voilà, 12e et 13e, bon, ben, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Finalement, ce n'est pas si mal. Dommage pour l'essence parce que j'ai vraiment compté sur le fait qu'on se fasse prendre un tour par les pilotes de tête. Du coup, sinon c'était bon. La stratégie des pneus, je pense qu'on n'a pas trop mal géré. Dommage, pas de pénalité. Et du coup, on finit 12e et 13e, comme prévu. Personne qui a pris de pénalité, mais qu'est-ce qu'ils sont sages ? C'est ouf, hein. Bon, en tout cas, on va arriver sur la prochaine course avec un moteur neuf pour une des deux voitures. Ça, ça va être une bonne chose. Ça va nous aider. Et puis, on va faire évoluer aussi la deuxième voiture parce que, ben, voilà, il va falloir continuer à ce que ça s'améliore, cette histoire. Donc, en tout cas, notre saison qui se passe, on va dire, normalement, puisque les Renault, on sait que ce n'est pas les voitures les plus performantes du plateau. Mais, en tout cas, on va essayer d'aller le plus loin possible avec cette écurie. De les faire s'améliorer, en tout cas. Donc, là, on a, au niveau budget, je ne suis même pas sûr qu'on puisse, du coup... Ah ouais, je suis en train de me dire, là, que, du coup, on ne va peut-être pas pouvoir faire le deuxième moteur. Eh eh ! Eh ouais, on a 180 000 euros en caisse, donc on ne peut pas lancer la production d'un deuxième moteur, à moins qu'on ait un sponsor qui vienne se pointer. Mais là, les sponsors, on a des contrats encore pour un petit moment. Donc, du coup, c'est mort. Bon, ben, voilà. Cette course qui vient de se terminer. Prochaine étape, Sochi, sous la pluie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. En attendant, portez-vous bien. Et salut à tous. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis la petite cloche pour être notifié quand on fait des lives ou des vidéos. Ça fait toujours plaisir, comme ça, tu es au courant et tu viens voir la vidéo et tu te fais plaisir. Allez, à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021